Sous-titrage ST' 501 Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Vendredi le 17 avril 2015, les marchés américains sont en forte baisse. Les marchés asiatiques, le marché de Londres sont en forte baisse. Le marché canadien, pas trop. Bon, on a bien du pain sur la blanche aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai ici? Ça, c'est la semaine prochaine. Bon, qu'est-ce qui est arrivé? En fait, c'est que... Bon, j'ai un petit ralentissement dans mon affaire. Bon, ça y est. OK. Dollar américain, sans mouvement pour le moment. C'est juste... C'est juste... On fait du surplace. Donc, c'est pas vraiment, lui, le... Le responsable. C'est pas le dollar américain, là, qui est responsable. Bon, j'ai un petit problème avec ma connexion Internet. Ça a bien l'air. OK. Donc, le Nikkei en cycle baissier. Tiens, on va le voir comme ça. Le Nikkei est en cycle baissier. La Chine l'est pas, mais en fait, la nouvelle est sortie après que leur marché soit fermé. C'est que les régulateurs chinois vont permettre aux institutions de prêter leur action pour la vente à découvert et même qui vont augmenter le nombre d'actions qui peuvent être vendues à découvert. Et ça, ça a eu pour... Puis, il y a aussi, apparemment, la Grèce, là, qui aide le marché à descente. Mais il n'y avait pas nulle place, aucune... plus de place à aller, ce marché-là. Les marchés étaient tous sur un top, là. Donc, Londres est à la baisse. Nasdaq est fortement en baisse en cycle baissier, en direction du support. Donc, la perspective demeure à la baisse pour les prochains jours, même si les résultats financiers paraissaient bons depuis le début de la semaine. Tiens, je vais mettre ça ici. Et le marché de Nasdaq aussi. Nasdaq et New York sont en baisse tous les deux. Ils ne sont pas sur le bas de la journée. On va le voir ici. Bon, on est allé encore plus bas que ça, mais on se dirige dans le moment par en bas encore. C'est le marché canadien, lui, a remonté un petit peu. C'est pas mal tout ce qu'on avait dans les nouvelles sur les marchés. Aujourd'hui, dans les résultats financiers, c'est l'année qui est en porte hausse sur ces résultats financiers, tandis qu'American Express est en baisse, malgré qu'ils ont eu 1,48 versus 1,36 qui attendait. Et c'est quand même bizarre, la chute. Et General Electric, 1 cent de plus, ne bouge pas bien bien. Mattel est en porte hausse sur 1 cent de moins de pertes qu'ils ont annoncées. Advanced Micro Device, lui, est à 3 cents de plus, 9 cents au lieu de 6 cents de pertes, ce qui le fait chuter. Et Sloan Berger, lui, a eu un résultat positif, 1,6 au lieu de 91. Mais par contre, ils disent que les analystes ont manqué la cible et qu'ils vont aussi diminuer les emplois. Ils vont supprimer 11 000 emplois. Donc, la suppression d'emplois, ça améliore la situation financière. Ça fait que ça fait monter les stocks d'habitude. Manitowoc est en forte chute sur son support. Et ils disent qu'ils vont rapporter une perte à leur premier trimestre. Et car sa division de services alimentaires a été frappée par une diminution importante de dépenses en capital des grandes chaînes de restaurants. Et Pacifique Rubial, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Ah, c'est ça, c'est les Nouvelles Canadiennes. Pacifique Rubial, c'est qu'il y aurait une spéculation renouvelée que son principal actionnaire, un conglomérat mexicain, ferait une offre publique d'achat. Mais là, ça s'est calmé. Pour le moment, on est sur une phase vraiment neutre. Là, il n'y a plus de direction. Ça a commencé en baisse ce matin, mais on est revenu là. Donc, il y aurait un nouveau signal, autrement dit, d'achat, parce qu'on verrait une autre vague d'acheteurs dans le titre, si le titre atteignait 4 $. Alors, Aikon obtient deux contrats d'une valeur de 110 millions. Ça fait que Aikon continue fortement en hausse. Artec Calc Exploration a annoncé l'acquisition réussie de la totalité des actions ordinaires. Donc, il n'y a pas pour l'instant d'élan à la hausse sur ça. Calaway est en petite hausse. Il achète 24 centres commerciaux. Ben, petite hausse. Une bonne hausse, quand même. C'est un cycle haussier sur un gros volume. Et la nouvelle de Bell, assez surprenant, ils font face à une poursuite de 750 millions pour avoir suivi sans autorisation l'utilisation Internet de ses clients de téléphones cellulaires. C'est tout un montant, quand même, ça, trois quarts de milliard, ça. Ah, les tannins! Hein? Qu'est-ce qu'ils ont d'affaires à faire ça? Je ne peux pas comprendre qu'une grosse compagnie comme ça, qui sait qu'est-ce qu'elle en court en faisant des affaires comme ça, qui aurait fait des affaires comme ça, c'est incroyable. Tu sais, ce n'est pas rien, là. 750 millions de dollars. Bon, on fait le tour de nos ressources. Là, comme je l'ai dit ce matin sur Gourou.tv, fin du cycle haussier pour le pétrole. Donc, on a atteint ici le top. Hier, le pétrole était en hausse, mais malgré tout, les titres pétroliers étaient en baisse. Même si, aujourd'hui, on ne monte plus, on est même légèrement en baisse, les titres ont commencé en baisse, mais se sont réajustés à la hausse. Moi, ce que je crois, c'est qu'on a la fin du cycle, là, mais il n'y a pas de pression à la baisse pour l'instant. Ça fait que je crois que ce qu'on assiste présentement, c'est plus à une accélération de tendance. Et au cours des prochains jours, on va mettre ça ici sur des données plus longues en intra-séance, au cours des prochains jours, si le titre redécollait à la hausse, on aurait encore une fois une autre accélération de la tendance haussière. Donc, l'accélération qu'on verrait ici. Donc, ça, ça veut dire aussi que les pétrolières seraient présentement sur un creux. Le stochastique n'a plus d'effet bien, bien, parce qu'il n'y a pas d'oscillation dans la fluctuation du titre, là. Donc, pour le moment, je crois bien que ça pourrait être un creux dans le secteur énergie. Donc, si vous avez pris des profits, si vous êtes entré dans le secteur plus tôt, lorsqu'on a eu des débuts de cycle haussier, et que, tel qu'on l'a dit hier, avant hier, vous avez pris des profits là-dessus, bien, on garde le reste. Et où est-ce qu'on aurait un point de sortie sur nos récentes positions pétrolières? Pétrolières, ce serait sur le bas des deux derniers jours, sur une traversée du bas des deux derniers jours, donc c'est-à-dire 235 points. C'est là que le cycle haussier s'inverserait. Donc là, autant que l'indice reste au-dessus de ça, on conserve nos positions techniquement. Maintenant, sur le côté des orifères, toujours cette même formation-là. Ce matin, ça a donné quand même un bon coup. Il y a eu une bonne tentative de traverser du prix de l'or tel qu'on le suit depuis plusieurs jours. Ce n'est pas encore fait. Les titres ne l'ont pas fait non plus. Ça fait de nombreuses fois qu'on se ramasse à la même place. Dans le cas, dans l'éventualité d'une poussée à la hausse, on aurait le début d'un nouveau cycle haussier sur les orifères. China Gold, c'est fini. C'est l'heure de prendre nos profits. Kirkland nous met un nouveau support. C'est le titre le plus fort du secteur orifère. Donc, on aurait un signal à 6,30. On aurait la confirmation d'une nouvelle poussée haussière. Les signaux d'achat 12,55 sur des tours gold à la hausse si on ne venait qu'à traverser. Si vous l'achetez là, le prix de sortie est à 11,25. Mais c'est le cas dans la majorité des titres orifères. On a besoin d'un nouveau haut pour les dernières journées. Ce serait comme dans le 25 et 15 pour Gold Corp. Alamos qui fait un beau mouvement ce matin. Le volume est assez moyen, mais la journée n'est pas finie. Pour le moment, Alamos, lui, prend les devants par rapport aux autres titres. C'est en élan haussier et en nouveau cycle haussier. Il y a Nova Gold aussi qui n'est pas dénudé d'intérêt, mais le volume est vraiment trop poche. Ce n'est pas très crédible avec un volume comme ça. Il y a Aurico Gold aussi qui a un autre titre qui prend les devants en cycle haussier. Mais les gros sont assez tranquilles pour le moment. J'avais des questions hier qu'il fallait que je termine de répondre. C'est Stéphane qui en a... J'ai déjà répondu une partie de sa question. Et on a... Il y avait aussi SOL qui est SolToro. 1,84, 2700 actions. A-t-il un bon potentiel? Ça n'a pas l'air d'être le bon. C'est René Solor. Ce n'est pas le bon que j'ai là. Le solaire, le solaire, c'est dans le 9 SOL. Il devrait être là. C'est ça. C'est René Solor. Vous avez payé ça 1,84. Pour l'instant, le titre est à 1,80. 1,84, OK. Là, je vais acheter un petit peu loin. Mais pour le moment, on va vérifier ça. Oui, OK. Bon. Ici, il a l'air d'avoir du potentiel. Oui. Par contre, il y aura un signal d'inversement à très court terme de son dernier cycle haussier à 1,75 à la baisse. C'est juste que côté intra-séance, il a été pris un petit peu tard à 1,84 ici. Mais la tendance reste quand même haussière. Ça fait que je dirais, je mettrais ça nettement en bas d'1,75, là, un point de sortie. Mais je croirais que le titre va se stabiliser là pour reprendre à la hausse bientôt. Parce que vous vous demandez si le potentiel est là. Le potentiel est là, certain. Tu sais, on va regarder l'indice solaire. Le solaire, bien, on voit que ce n'est pas René Sola qui est le plus fort du secteur. Mais quand même, le secteur étant assez fort, pourquoi je ne vois pas les titres monter tant que ça? C'est parce que, OK, il y en a quelques-uns qui se sont accaparés toutes les hausses. Mais René Sola, il n'est pas très, très fort, pas plus que le Canadien Sola. Mais disons, le secteur énergie est en hausse. Le solaire est aussi en hausse. Je pense que c'est juste une correction temporaire là-dessus. Est-ce le temps d'acheter CXS? On l'a fait, il me semble, ça. CXS. Parce que là, non, ce n'est pas le temps de l'acheter. Il est en fin de cycle. Donc, ça, c'est plus une place pour prendre des profits. Et si on regarde sa tendance haussière en intraséance, qui est son cycle haussier dans un graphique quotidien, il y aurait, après une pause à 2,40, vers les 2,35, il y aurait un signal de vente. Ça fait qu'on est mieux de patienter un peu. Le prochain signal haussier serait à la traversée de cette triple résistance à 2,55. Bon, bonjour, M. Carignan. C'est dommage de voir un PDG de compagnie venir mentir directement devant votre choix en disant très clairement qu'aucun financement ne serait nécessaire et envisager cela il y a quelques semaines. Non, 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 non. On vous revient après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan.décisionplus.com Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, bien, regarde, c'est ça, là. Raymond n'est pas content parce que... parce que... Prométic aurait annoncé un financement et il aurait dit qu'il n'y avait pas... quand ils sont venus qu'il n'y avait pas de financement. Les choses peuvent changer d'ici là. Mais pour le moment, je ne paniquerais pas avec ça. Il n'était peut-être pas en mesure de pouvoir l'annoncer. De là à dire non, il n'y en aura pas. Bon, bon, peut-être qu'il n'y avait pas tout à fait de raison de faire ça. Mais regarde, le titre se conduit d'une manière... toujours d'une belle manière. On a un marché assez boiteux. Puis le titre est quand même encore assez solide. Écoutez, la compagnie est bonne. Ils ont beaucoup de potentiel encore. Mais toutes les compagnies ont besoin d'argent pour runner. Mais ce que je peux voir, l'effet sur le titre n'est pas vraiment très négatif. Je ne pense pas qu'on devrait perdre la confiance à la compagnie pour ça. Les CEOs des compagnies marchent toujours sur des oeufs lors des entrevues. On a connu pire que ça. Mais bon, regarde, vous avez le droit de ne pas être heureux. Mais techniquement, il ne se passe rien. C'est une longue phase neutre. Donc, le prochain signal d'achat sur PLI, c'est 2,790. Puis regarde, lorsqu'il revient à 2,40, il y a un swing à faire de 2,40, 2,80 là-dessus. Bonjour Michel, LTS achat, même si suracheté, live stream. Il est suracheté, mais quand un titre monte comme ça, il s'en va en suracheté, puis il ne veut plus redescendre de là. Parce que la pression à la hausse est trop forte. Le stochastique est un oscillateur. Les oscillateurs, c'est des affaires qui arrêtent de bien fonctionner quand le swing arrête, quand les titres arrêtent de swinger aussi. Donc là, pour l'instant, il est peut-être suracheté, mais il est quand même, il se comporte bien live stream. Un, il se comporte un peu comme le secteur énergie. On va le comparer au secteur énergie. Vous voyez, le pétrole, bien, quand vous regardez, regardez, 2 hausses, puis c'est suivi d'une petite affaire égale avec une petite correction pour aujourd'hui. Bien, c'est ça qu'on a aussi sur live stream. Exactement le même comportement que USO. Donc, moi, je vous dirais, si vous ne l'avez pas, regarde, je l'achèterais plutôt à 11,45 dans une nouvelle phase haussière. CWB, Canadian Western Bank, bien, c'est à la hausse. Le titre a inversé sa tendance baissière. Le point d'entrée n'était pas évident. C'est à peu près juste le volume qui était un bon guide ici, dans les alentours de 29,50. Là, il a beaucoup monté. Il y a de nombreux jours à la hausse dans son cycle. Ce n'est pas un très bon point pour l'acheter. Moi, je dirais qu'il faut attendre une correction ou la fin d'une prochaine phase neutre. CPG, c'est Crescent Point. Tout comme les autres titres du secteur énergie, là, on est sur une stabilité du pétrole qui a atteint un sommet de son cycle. On est entre deux cycles. Il n'y a pas de faiblesse. Il n'y a pas beaucoup de corrections. à son prochaine vague d'acheteurs. C'est un point d'entrée. Dans le cas de Crescent Point, ce serait dans le tronc 3,5 $. Il reste encore du temps. On va ouvrir la barre de questions, s'il vous plaît. Que penses-tu de Copper Mining? Pourquoi j'ai un leg ici, là-dedans? Je n'avais pas de questions sur ça. Je ne la vois pas. Bon, 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 bon. Copper Mountain, c'est dans le secteur minier. Le secteur minier met de la pression à la baisse. Copper Mountain met de la pression à la baisse aussi. Il est sur son bas de l'année, d'ailleurs. Ça fait que moi, je n'achèterais pas ce titre-là. Je demeurerais prudent. Ah, c'était avec CPG, la question sur LEG. Pour l'instant, je ne l'achèterais pas. Et puis, si le titre chutait en dessous de la barre des 117, il deviendrait un signal technique de vente parce que ça démontrerait un nouveau cycle baissier. Une tendance neutre, un support solide à 1,12. Est-ce que le potentiel à 1,25 est réaliste? Oui, mais c'est parce que, oui, c'est vrai que le potentiel, c'est qu'il rebondisse jusqu'à 1,25. Mais par contre, il est tellement proche d'un décrochage de son support que vous avez un 15 % de gain, 10 % à peu près. 1,25, c'est un peu chargué. Parce que 1,25, c'est ce sommet-là. Le double sommet est à 1,20. Il y a juste un 9 % à peu près de potentiel. Tandis que s'il allait chuter sur son support de 97 cents, il y en aurait autant à la baisse ici. Puis, il n'y a pas de rebond, il n'y a pas rien. Regardez le secteur minier qui met de la pression sur son support. Ça n'aidera pas sa cause à ce stock-là. Je le trouve un petit peu rough. Vous demandez si je crois qu'il va percer à la baisse. Mais pour l'instant, on dirait plus qu'il va percer à la baisse qu'à la hausse. Beaucoup de questions sont rentrées. Marc, est-ce le temps d'acheter HVU? Bon, OK. Là, le marché a beaucoup descendu. Pour vous dire la vérité, moi, ça fait deux jours que j'ai déjà acheté HVU parce que je me disais, le DAO ne peut pas aller nulle part. Donc, hier, ça n'a pas fait grand-chose. Il a descendu un peu, mais pour ça, il a remonté. Ça n'a pas été très productif. Mais c'est ce matin que ça a été payant. Moi, je capitalisais sur le triple résistance qu'on avait là avec le stochastique qui était totalement survendu. Là, il y a Nasdaq et le SPI fait pareil. Un peu, là, je vais le... SPY qui est-tu dans ma liste ici? Oui. Donc, la même chose. Là aussi, on était suracheté. Il y a un potentiel jusque-là. Mais le mouvement est déjà bien entamé. Donc, ça, que HVU va monter si l'indice continue à descendre? Je vais mettre ça là. Je vais aller ici. Je vais prendre le SPY. Je vais l'envoyer là aussi. Et puis, on va comparer les deux tout de suite après la pause. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décisions. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour nous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodigons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv Bon retour, mesdames et messieurs. HVU et TBIX, c'est la même chose. C'est basé sur les options PUT qu'il y a sur la SP500. Ça correspond et ça ne correspond pas parce qu'il y a un degré de confiance là-dedans. Si les institutions pensent que le marché américain va vraiment descendre à plus long terme, ça pourra avoir un effet très positif sur HVU qui monte quand la SP500 descend. Là, je vais vous montrer quelque chose. Ici, les deux creux du mois de mars qui sont le 10 mars puis le 26 mars correspondent à ces deux sommets-là ici. Donc, les deux creux sont tous les deux égales, mais remarquez que les deux sommets ici sont plus bas l'un que l'autre. Donc, même s'il était retourné à la même place quand il était ici, il est monté, il est redescendu là puis là, on devrait penser que le HVU aurait dû être à la même place ici qu'il était là. Mais comme vous voyez, non, il ne l'était pas. Il était plus bas. Ça veut dire que l'effet n'est pas la même. Donc, si le SPI descend jusque-là encore, est-ce que vous croyez que le HVU va revenir à la même place? C'est-à-dire, là, non, je ne le crois pas. Je crois qu'il pourrait remonter jusqu'à 7,5, 8, mais probablement pas jusqu'au même prix. Parce que, de toute évidence, le HVU nous montre qu'il y a toujours de l'optimisme sur le marché américain parce qu'il n'y a pas d'amplitude dans l'achat des options put. Je ne sais pas si vous réussissez à comprendre ça, mais Jim, j'ai fait l'achat ce matin de CWT.UN. CWT.UN. Callaway Retirement. OK, il y avait une nouvelle sur ça. Callaway Retirement, ce matin, dans ma feuille de nouvelles, j'avais quelque chose là-dessus. Donc, vous avez acheté ça, je pense. Callaway Real Estate Investment Trust achète 24 centres commerciaux de Smart Center pour 1,6 milliard. Cette action créera l'un des plus grands propriétaires de centres d'achat au Canada. Donc, le volume est fort. Le titre est en forte hausse. Vous l'avez payé 26,74 où placez le stop? C'est un... J'ai fait l'achat de CWT.UN à 26,74. Vous ne pouvez pas avoir payé ça 26,74. Ce matin, il valait 29,35. Pour moi, je vais vous tromper le 6 et le 9, là. Ce serait plutôt 29,74, je crois bien. Parce qu'il n'a jamais été à 26 piastres. Il n'a pas été à 26 piastres depuis le mois d'octobre passé. Le stop ici, en swing trading, il est en dessous du support. C'est 28,43. Les chances qu'il l'atteigne ne sont pas très fortes parce qu'on a rejoint la ligne de tendance. Pour l'instant, il est à la hausse. On va regarder si en intra-séance, on peut voir quelque chose. Ben oui, tu sais, regarde, je vous dirais, par mesure de précaution, à très, très, très court terme, comme il a jumpé ici ce matin, mais il a encore une envie de monter, lui, là. On pourrait mettre un stop plus proche que ça. 29,50. Vous êtes rentré à 29,74. Ce que je crois, c'est que vous êtes rentré à 29,74 et non pas 26,74. Puis ce serait 29,60. si vous voulez être à très, 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 très court terme. Loulou, merci de votre conseil. J'ai enlevé mon ordre de vente hier, stop, mon ordre de vente stop hier sur MEG. Et je suis bien contente qu'elle dit Loulou. On va aller voir ça. MEG. Vous avez enlevé votre ordre de stop sur MEG. Je suis bien contente. Il a bien progressé. Ah, OK, oui, OK. Hier, 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 oui, oui, c'est ça. Oui, je vous ai dit, hier, les titres sont à la baisse, mais moi, j'avais figuré, mon feeling était pour remonter. Je croyais même que USO continuerait à la hausse. C'est ça hier matin. Bien, pour moi, je vous soupçonne d'être un abonné à Gourou.tv. Et puis, mercredi, j'ai acheté ARX. Bon, OK, réglons le cas de votre MEG. Je pense que vous ne devriez pas paniquer, mais je pense que vous devriez quand même le laisser là, votre stop, parce qu'on ne peut pas prédire le futur. C'est parce que s'il venait passer en dessous ici, bien, il inverserait son cycle haussier. Fait que par mesure de précaution, là, j'en laisserais un à 23,75, 23,78, un stop sur le stock, à moins que vous soyez, que vous ayez assez de profit pour le sécuriser. Puis, même raison de plus, si vous avez acheté avant, puis vous l'avez déjà sécurisé ici, oui, je mettrais quand même un stop à 23,75 par mesure de précaution. Vous avez acheté ARX maintenant. ARX. ARX à 24,47. Il vaut 24,86. Et CVE à 23,75. On va régler celui-là. Moi, je pense qu'on est sur un creux des titres pétroliers et que ça va repartir à la hausse la semaine prochaine. C'est mon feeling. Mais si je me trompais, puis c'était en dessous du bas des deux derniers jours, à 24, vous l'avez payé 24,47, bien, il ne faudrait pas que vous en duriez plus que 50 cents de pertes dessus. Puis, on voit que vous avez pris quand même plusieurs positions dans le pétrole. Vous êtes rendu au moins à 3 avec Cénovus aussi. Cénovus à 23,50. Bien, lui aussi, là. Tout le monde en bas du bas des deux derniers jours, il y aurait quand même l'inversement du cycle. Je ne crois pas qu'il va les atteindre, mais par mesure de précaution, il faudrait toujours, il faudrait quand même user de prudence. Merci à tous d'avoir été avec nous. On va vous souhaiter une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi dans le Fut de l'Action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada